il y avait beaucoup dessus la voix et ma moto bizarrement aussi ça détente j'ai été aidé par les petits qui me chantaient à cournon c'est cette prière que font les petits qui aident les usagers du tronçon marché gaudoumé martin de nous a traversé cette vaste étendue d'eau qui a envahi ce tronçon depuis quelques jours situé à la destante du fond qui est à quelques mètres du collègue d'enseignement général le nom que mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur votre émission sur la route nous avons surpris des usagers de ce tronçon pantalon plié des chaussures en main des bagages posés à quelques mètres de cet étendue pour trouver des stratégies de contournement mesdames et messieurs et suivez alors le film de leur calvaire et C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Ceux-ci font des témoignages de leur calvaire. Il y a inondation. L'eau est sortie de son nid et a traversé la voie. Donc quand l'eau va partir, la voie va retrouver sa forme initiale. Quoi qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, ce que les autorités peuvent faire, c'est de travailler en sorte qu'à la prochaine crue, qu'on n'ait plus encore cette situation où l'eau traverse la voie. Ce qui se passe ici avec l'eau est difficile à expliquer. Je ne sais pas si c'est le bas fonds ou bien si on ne les ressente plus. Les motos usagées traversent difficilement, les motos neuves traversent sans difficulté. Le président, les ministres, le maire, le chef village et les conseillers sont priés de prendre les dispositions nécessaires pour éviter cette situation l'année prochaine. Le monde est obligé de passer par le Béné-Maché. Parce que c'est dans une soirée seulement que l'eau a envahi l'endroit et dès la matinée, nous voulons passer. On a constaté qu'il y a l'eau un peu partout. Ça n'a pas été facile pour moi d'aller à la prière ce matin car l'eau est sortie de son lit. Ce que nous vivons ici n'est pas du tout agréable. J'invite les autorités à venir à notre secours afin qu'une solution soit trouvée. Au fait, j'avais quitté la ville, mais fuyant le goslo de la route de Godomé, en passant par Bené-Maché, j'ai préféré ne pas prendre la voie qui passe devant le Nau-Kwe pour aboutir sous l'échangeur afin de continuer avec Kokodi. Mais bizarrement, j'ai constaté que la situation était déplorale parce que là, ça n'a pas été facile. Il y a l'eau qui a envahi la rue et puis le passage, la circulation était difficile pour nous qui avons des motos. Depuis qu'il y a l'eau là, ce n'est pas facile d'y aller au cours. Parfois, on tombe dedans, parfois les motos nous renversent sur nos pantalons. Il arrive des fois que nos effets scolaires tombent dans l'eau. Je demande qu'on puisse faire quelque chose pour arrêter cela. Parce que de plus en plus, les jours, l'eau devient encore plus abondante que ça. Certains sujets aux autorités, la démolition des habitations et de l'église construite dans le périmètre du lac qui empêche la circulation d'eau pour éviter le pire à la prochaine crue. Nous allons interpeller l'autorité de droit, de tutelle, à ce qu'ils prennent des dispositions. S'il faut élever les ponts ou s'il faut faire un curage des caniveaux, je ne sais pas, je ne suis pas du domaine. Mais ils ont qu'à trouver une solution quand même. Parce que ça, les enfants même qui quittent l'école traversent l'eau et tout, les infections et tout, c'est un peu difficile. L'eau est envahie et tout le pot. Et je pense que les autorités n'aient qu'à penser de ça. Pourquoi je dis ça ? Regarde de ce côté. Pourquoi ils ont créé une église là ? Ce n'était pas bon. C'est la voie à laquelle ils voudraient passer. Ils ont créé une église, ce n'était pas bon. Ils ont déjà donné une trace de rouge. Je pense qu'ils veulent casser ça. Si les autorités veulent casser ça, ça serait bon. Et comme ce qu'ils ont fait à Ouedonoula. Ah ben là, l'eau vaillait en Ouedonou. Les gens ont occupé la place là où l'eau voudrait passer. Et lorsque l'État a cassé ça, l'eau était en train de passer ça. Je pense que c'est ça qui a bloqué la voie de l'eau. Mon président, Guillaume Atana, c'est mon président, je l'adore beaucoup. Et je pense que lorsqu'il a vu cette l'eau comme ça, je pense qu'il va faire ça. Au conseil des ministres de mercredi, il va penser quelque chose sur le pont du Nauké. Je pense que l'État voudrait faire quelque chose, ça serait bon. J'invite l'État, il n'y a pas de dépêche, il n'y a pas de déguerpissé, les gens qui restent dans le bas-fond là. Surtout, regarde ici, il y a beaucoup de gens, ils ont construit dans le bas-fond, c'est pas bon. Vraiment, avec ce témoignage-là, je pense que les autorités peuvent vite réagir. Parce que vraiment, le contenu est envoyé par l'eau. Nous sommes tous envoyés par l'eau, vous voyez non ? Donc la voie est impraticable. Donc s'il peut faire quelque chose d'illigence, ce serait bon pour la population. Bon, s'il peut nous curer un peu le carnivore, bon, pour que l'eau puisse passer, là-dessus serait un peu mieux. Maintenant, nous allons demander à nos recadres de venir nous aider pour cette situation. Car ça, ça peut nous rendre malades et juste nous tuer encore. Parce qu'il y a des enfants qui passent par là pour aller à l'école. Et maintenant, avec ça, les enfants ne peuvent plus aller. La mairie de Cotonou est priée d'envoyer les experts du domaine afin qu'une solution soit trouvée à cette situation qui se répète chaque saison des fleux au grand bonheur des usagers et des riverains. Il y a beaucoup de sous-là, je vois même ceux qui habitent à côté, qui sont vraiment inondés. Je vois leurs maisons, tout, 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 il faut... Ça fait vraiment pitié. Je crois que les autorités, l'administratif, surtout le président Patti Talon, avec tout l'effort qu'il fait aujourd'hui pour pouvoir réguler beaucoup de choses dans plusieurs secteurs, s'il peut vraiment penser à ce tronçon, ça serait vraiment un outre de soulagement. Ça serait vraiment une grande joie pour la population, pour ceux qui vivent ici. Il faudrait que les techniciens, les techniciens du domaine, ceux qui sont spécialisés dans ce domaine-là, viennent observer pour voir les possibilités de drainer l'eau. Il faut que le couloir, c'est sûr que le couloir de l'eau a été bouché quelque part. C'est pour ça que vraiment, il y a ce désordre-là que nous constatons. Parce que nous, notre objectif, c'est de cycler ici librement, sans pouvoir trimballer nos motos dans l'eau. Donc, nous désertons vraiment les autorités administratives et locales à pouvoir agir. Et comme il y a un dieu pour les pauvres, le président Patti Talon a obtenu un financement de près de 120 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du lac Nongkwe et l'alimentation en eau potable lors de son voyage aux Pays-Bas pour le renforcement de la coopération bilatérale. Bonne nouvelle alors pour la population cotonoise. C'est la preuve que vos cris de cœur parviennent à l'autorité numéro 1 de ce pays qui ne dort pas sur ses lauriers. Ainsi, profitez donc ce numéro de votre émission. A la prochaine pour un autre numéro de votre émission sur la route. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada